Bonjour à tous donc bienvenue à ce webinaire thématique défi pour la filière grande culture polyculture élevage de Nouvelle-Aquitaine. On est une quinzaine de participants connectés, normalement on est entre 40 et 50 à s'être inscrit à 16 après-midi donc je ferai entrer les futurs participants au fur et à mesure mais on va démarrer avec Lucille donc tu peux dérouler le diaporama sur quelques diapos d'introduction. Donc tout d'abord je me présente donc je suis Karine Tagliamonte, animatrice éco-phito à la chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et donc en fait cette série de webinaires, donc sept au total, fait suite à un colloque, colloque régional défi GCPE qui a été organisé le 8 décembre 2021 en Charente au lycée agricole de Loisellerie et en fait qui était la déclinaison d'un colloque national organisé pour cette filière par la CAN et la PCA. Donc ce colloque en fait sur une journée s'est déroulé en fait la matinée en plénière qui a été filmée avec une diffusion sur AgriWeb TV et vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des diaporamas, des documents, des présentations sur le site de la chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine mais également de la DRAF et de nos partenaires. Et ensuite l'après-midi il y a eu sept ateliers, donc dix ateliers au total pardon lors du colloque et qui sont donc déclinés sur les mois de février de mars en sept webinaires donc ouverts à tous, à la fois pour les personnes qui n'avaient pas pu être présents le 8 décembre et à ceux qui auraient souhaité faire d'autres ateliers que ceux auxquels ils ont pu participer sur cette journée. Tu peux passer à la diapo suivante Lucille. Donc voilà juste quelques petites règles par rapport à ces webinaires. Donc on est sur un format d'une heure, environ 30 minutes de présentation avec également une vidéo du Sivam au bocage qui va être présentée et ensuite des échanges. Je vous encourage à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, dans l'espace de discussion et moi je les relèverai et donc je poserai ensuite les questions à Lucille au fur et à mesure et on verra en fonction du nombre total de participants on pourra peut-être faire un moment d'échange un peu plus ouvert à la fin avec les micros ouverts si vous le souhaitez donc n'hésitez pas aussi à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole à ce moment là. Donc voilà donc je passe la main et la parole à Lucille Titon du Sivam du bocage et donc qui va présenter la thématique du jour donc concevoir une rotation avec un travail du sol limité et sans pesticide en polyculture élevage donc qui est ingénieur réseau des filles. Merci Karine. Alors moi je vais me présenter aussi rapidement je suis Lucille Titon animatrice au Sivam du Bocage. Le Sivam c'est une association qui accompagne des agriculteurs et des agricultrices vers la transition agroécologique et dans le changement de pratique vers l'agriculture plus durable donc nous on est basé dans ce qu'on appelle le haut bocage des sèvres donc c'est le nord dans le nord des deux sèvres donc tout au nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on travaille sur la carte tout au nord du département autour de Bressuir en fait entre Molléon et Pétois pour ceux qui connaissent. Le groupe en fait ça fait plusieurs années qu'il y a un groupe défi au Sivam du bocage. Ils ont travaillé sur pas mal de leviers sur la réduction du travail du sol. En fait alors pour replacer un peu le contexte par rapport aux mœurs des deux sèvres c'est un territoire bocagé avec une forte proportion de prairies et historiquement beaucoup d'élevages notamment d'élevages de ruminants donc dans le groupe on a quasiment que des polyculteurs éleveurs, éleveurs de vaches à laitantes, vaches laitières, brebis à laitantes et puis quelques monogastriques pour les volailles. Mais voilà sur un peu la limite du massif armoricain sur un territoire avec des sols très hétérogènes mais plutôt sur une base granitique. Voilà ce que je peux vous dire pour le contexte. Donc j'ai pas malheureusement il n'y a pas d'agriculture d'agriculteurs ou d'agricultrices avec moi à présent pour vous faire un retour d'expérience. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vous passer une vidéo qui a été tournée l'année dernière en 2021 avec trois agriculteurs agricultrices du groupe. Donc ça vous permettra déjà de visualiser un petit peu mieux quel est le groupe et ce sur quoi on travaille en ce moment. Je te laisse reprendre l'année. Notre exploitation en fait est adhérente au sivum depuis une dizaine d'années. On estime qu'on fait beaucoup trop de travail du sol et on utilise encore un peu de désherbage chimique. Et on en est rendu au point où on a envie de s'en passer. Et donc là par contre il nous faut un petit peu d'aide et c'est pour ça que je vous ai mis autour de la table aujourd'hui. Pendant l'hiver j'avais des ravines, des écoulements de terre et ça je me suis dit que je ne pouvais pas continuer mon métier pendant une trentaine d'années en faisant tous les ans la même chose. J'allais perdre de la terre au fur et à mesure des années donc ce n'était pas concevable pour moi. Et à travers ça en discutant avec d'autres agriculteurs qui avaient les mêmes problématiques, on a créé un groupe, un groupe d'éleveurs qui avaient déjà des rotations qui étaient très diversifiées, avec comme base la prairie multi espèces donc on avait réussi à gérer un petit peu les désherbages et les fongicides. Et c'est en discutant avec des gens du même territoire qui ont les mêmes problématiques, qui ont les mêmes cultures. Chacun de l'autre côté on essaye des choses, on trouve qu'on a réussi quelque chose, on le prend en photo, on le communique à d'autres. Si on se pose une question, on envoie la question sur WhatsApp, hop, cinq minutes après quelqu'un peut répondre et donne son avis. Pour l'instant on n'a pas complètement supprimé le labour, on diminue progressivement pour implanter nos prairies et nos cultures. Les années passées, mon métaille fourragé était en troisième année de rotation donc juste après mon enrubanage, soit je semais en direct ou avec un léger déchômage. Par contre cette année sur cette parcelle j'ai fait un petit peu différemment, j'ai implanté un métaille fourragé à l'automne dans ma vieille prairie. Et là j'étais agréablement surprise par la qualité de travail du sol après un labour superficiel. En fait les racines des protéagineux elles avaient bien fissuré le sol donc du coup je me suis permis de semer en combiné simplement mon sorgho peau fourragé. Et je pense que grâce à ça à l'automne j'arriverai à implanter ma prairie sans labourer juste avec des chômages superficiels. En fait le groupe il se compose d'une part de ceux qui veulent la réduction du travail du sol et d'autre part il y a aussi des agriculteurs biologiques et donc eux ne veulent pas utiliser de chimie. Donc aujourd'hui avec le groupe on travaille principalement sur l'installation des couverts végétaux notamment sur la ferme de Mathieu Clochard qui utilise le semi direct des couverts végétaux et son pâturage par les animaux. Donc là je suis en train d'effectuer un test bêche c'est une chose que je fais régulièrement dans mes champs pour vérifier l'état de la structure des sols. Aujourd'hui donc on s'applique à implanter nos couverts pour deux raisons donc pour la structure du sol, pour maintenir notre structure du sol et pour continuer de fourrager nos animaux en fin d'été. Nos premiers couverts étaient principalement des colzas et aujourd'hui on va jusqu'à 12 espèces dans nos couverts. Donc la moisson c'est un peu un marathon donc on moissonne, on presse la paille, on ramasse la paille, on sème et dans les deux trois jours qui suivent on étend notre fumier derrière le semi. On a également appris à mieux pâturer nos couverts. Au départ je lâchais les brebis dans toute la parcelle et aujourd'hui l'objectif de notre pâturage est de laisser la fertilité là où elle est. C'est à dire que les animaux ne sont pas plus de deux jours sur chaque micro parcelle. Le profil de sol il sert à regarder si nos pratiques ont été cohérentes, voir si notre sol est prêt à réduire le travail du sol, voir s'il manque des choses notamment en calcium, est-ce que la vie biologique elle est présente ou pas. Donc c'est un repère, c'est des critères qui sont importants pour se projeter par la suite. Mon but serait de couvrir au maximum le sol, d'arriver à faire pâturer au maximum les animaux. Ce serait la réduction du fuel, moindre de tracteur, plus d'autonomie alimentaire. C'est assez vertueux finalement et c'est pour ça que quand on a fait un changement il va en impliquer un autre. On va être acteur de notre métier donc on va réussir à trouver, on va chercher les solutions en tout cas. Voilà donc j'espère que vous avez, enfin je vais repartager mon écran. Hop, est-ce que vous, ah je tombe, c'est bon, on voit le bureau ? Oui c'est bon, c'est bon. Donc j'espère que le son est bien passé, que la vidéo est bien passée. Je mettrai le lien YouTube sur le chat également et du coup j'en profite pour dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous ont rejoints. Donc pour souhaiter la bienvenue à ceux qui ont rattrapé le webinaire en cours de route. Et donc Lucille, je te redonne la main pour la suite de la présentation. Merci. Donc voilà, la vidéo pour vous donner un peu une image du groupe, en tout cas de trois membres du groupe d'échange. pour que vous ayez un petit peu cette vision de, bon dans ma vue du bocage, voilà, de voir à quoi ça ressemble avec plutôt de l'élevage bovin et au vin. Donc j'ai repris rapidement là sur la diapo, les objectifs des membres du groupe. C'est avant tout la recherche d'autonomie, donc aussi bien autonomie en intrant, donc réduction des utilisations de pesticides, mais aussi d'engrais, de concentrer à acheter le troupeau. Donc on recherche d'autonomie en intrant, réduction du carburant, réduction du... Alors Lucille, ton son est assez haché, donc il vaut peut-être mieux que tu coupes ta caméra, le temps de retrouver un peu plus de bandes passantes. Ok, bon j'espère que ça va aller, vous allez quand même m'entendre. Donc je disais, oui, les objectifs principaux du groupe, c'est maximiser l'autonomie sur la ferme. Donc autonomie en entrant, tout type d'entrant, mais aussi autonomie décisionnelle, donc recherche de solutions à travers l'échange et l'expérience d'autres agriculteurs du territoire. Et puis l'idée, c'était aussi de, comme l'a redit Fred dans la vidéo, d'utiliser son sol à son plus haut potentiel, mais sans intrant et sans dégrader la qualité de son sol, voire en l'améliorant. Donc je poursuis, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, on en parlera à la fin. Donc ce sur quoi travaille le groupe, parce que finalement, c'est un peu ça l'objet du webinaire. Donc en gros, l'objectif, c'était de réduire le travail du sol dans un système de polyculture élevage et de le réduire sans recours aux pesticides, notamment sans recours aux glyphosates. Donc les membres du groupe à la base, les agriculteurs agricultrices, avaient déjà réduit les pesticides dans leur rotation, notamment grâce à l'introduction de la prairie multi-espèces en tête de rotation. Prairie qui est valorisée par les animaux, par le pâturage ou alors par la fauche dans le cas d'éleveurs de volailles qui mettent de la lusère dans la tête de rotation et qui la vendent à des éleveurs voisins, par exemple. Ensuite, en ce qui concerne la rotation, il y a déjà tout un travail sur l'alternance de cultures, cultures à destination du troupeau, comme du maïs au silage ou du métaille, ou cultures à destination de la vente, comme du blé, du quinoa, des pommes de terre et j'en passe. Et également, un autre levier au sein de la rotation pour réduire les pesticides, ça avait été le mélange d'espèces. Donc via les métailles, mais aussi le mélange d'espèces dans les prairies. Métailles, c'est les mélanges céréales, légumineuses dans les mélanges céréaliers. Et du coup, quand il y a deux ans, s'est posé la question de comment réduire le travail du sol et notamment comment limiter le labo au sein des systèmes de culture, s'est posé la question de travailler sur les rotations pour notamment gérer les adventices. Donc en fait, on a fait des ateliers de co-conception de rotation où on a, en fait pour chaque rotation, on regarde quels sont les adventices qui sont problématiques, sur quelle culture, et puis on essaye de mettre en place des leviers pour gérer les adventices qui ne seraient pas ni le labours, ni les herbicides. Donc ça passe par notamment peut-être une plus grande place de la prairie et puis les différentes cultures qui peuvent être étouffantes ou alors des cultures qui ne seraient pas impactées par cet adventice. Donc voilà, il y a eu un gros travail sur la rotation. Et puis il y a eu tout un travail sur apprendre à mieux connaître son sol et à mieux connaître le fonctionnement de son sol. Donc pour ça, depuis l'année dernière et même 2020-2021, il y a eu de mis en place une grande campagne de profils de sol. Donc en fait, à chaque temps d'échange, on se retrouve pour faire des tours de parcelles et à chaque fois, on se balade avec notre petite bêche pour faire des tests bêches, pour regarder la qualité du sol, faire un diagnostic et en fonction adapter les pratiques et essayer de généraliser cette observation du sol à l'échelle de tout le groupe pour que même de manière individuelle, un agriculteur ou une agricultrice puisse refaire un test bêche pour juste avoir une culture, juste avoir une implantation, pour pouvoir adapter au mieux le travail du sol selon les conditions pédoclimatiques, mais aussi selon l'état de son sol, de sa structure. Et puis donc de manière un peu moins régulière, parce que ça prend plus de temps, on faisait aussi des profils de sol. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo, à la fin de la vidéo, pour aller plus loin dans l'analyse et puis que ce soit l'analyse collective. C'est-à-dire qu'on fait un profil de sol chez un agriculteur et il y en a d'autres qui viennent pour pouvoir donner leur analyse, par exemple, de ce qu'on fait du sol et puis pouvoir comparer peut-être avec ce qu'ils ont chez eux. Et du coup, en parallèle avec cette observation de sol, on s'est rendu compte que ce qui était vraiment indispensable avant de se lancer dans la réduction du travail du sol, notamment limiter le labour sans pesticides, c'était avant tout de partir d'un sol déjà bien structuré, bien pourvu en matière organique avec des apports de carbonate réguliers et qu'avant toute chose, c'était la base vraiment indispensable. Et ça, c'est que ça avait été permis notamment par la prairie multi-espèces qui est présente pendant 5 à 10 ans en tête de rotation et qui permet de structurer le sol, de l'enrichir en matière organique. Alors après, il n'y a pas que la prairie parce qu'il y a aussi les apports de fumier réguliers et puis les apports de matière organique. Et que ça, c'était vraiment un fondamental avant de se lancer dans la réduction du travail du sol. Il fallait qu'il y ait un sol déjà bien structuré, bien riche en matière organique. Avec également, ça va de pair, une vie du sol développée avec des champignons, des lombriques, enfin voilà, de la vie dans le sol. Et donc ensuite, troisième levier qui était dans le sujet, il me semble, du webinaire, ce sont les couverts végétaux. Couverts végétaux qui fait partie de la couverture maximale du sol, qui fait partie d'un des piliers de ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Et ça, ça a été, et c'est toujours un des sujets principaux des temps d'échange, que vous l'avez vu pendant la vidéo notamment. Donc en fait, ce qui a motivé l'introduction des couverts végétaux dans des systèmes de polyculture élevage, ça a été en premier lieu l'apport de fourrage pour les animaux, notamment pour des couverts végétaux qui seraient entre deux céréales, enfin des intercultures d'été qui sont semées après la moisson et qui peuvent être pâturées en septembre, octobre, ce qui permet de boucher un peu les trous parce que c'est la période où après les sécheresses estivales, qu'on a vu de plus en plus fortes ces dernières années, les prairies ont besoin d'un temps de repos conséquent, notamment en septembre, octobre, avant que les pluies reviennent, un peu revertir tout ça. Et du coup, ça permet de continuer à faire pâturer les animaux en les mettant sur les surfaces en couverts végétaux. Et alors au début, ça a été des couverts végétaux soit avec une seule espèce, du colza fourragé ou du moa, et puis ensuite du radis fourragé. Et puis petit à petit, on a travaillé en temps d'échange et en formation sur la diversification des couverts végétaux et la complexification du nombre d'espèces, jusqu'à arriver à des mélanges de couverts végétaux à 8, 10 espèces. Je ne sais pas si je rentre dans le détail des espèces des couverts végétaux, mais je peux passer à la diapos suivante. Donc, dans les intercultures, les couverts végétaux, vraiment travaillés, il y avait ce que je disais, les intercultures courtes d'été, entre la moisson d'une céréale et le semis d'une autre céréale. Donc là, c'est ce que disait Mathieu l'éleveur dans la vidéo, c'est qu'en fait, l'idée, c'est de semer le plus tôt possible après la moisson. Là, c'est semer en direct, sauf si la parcelle est vraiment sale avec des adventistes comme des chardons, par exemple. Là, il peut y avoir un passage de travail du sol. Mais sinon, l'objectif, c'est de semer le plus tôt possible le couvert pour lui permettre de développer de la biomasse, biomasse qui sera pâturée ensuite en septembre-octobre par les animaux. Donc, c'est ce que je disais, c'est pâturable. Ça permet l'adaptation au changement climatique en offrant une autre source fourragère pour les animaux. Et puis, ça permet aussi de garder la fraîcheur dans le sol de tous les bienfaits de la couverture du sol. Du coup, là, je vous ai mis deux petites images de pâturage par les vaches et par les moutons. Donc, par les vaches, les parcelles sont coupées avec du fil et puis pour les moutons, ce sont des filets. Et puis, deuxième type de couverture végétaux qui ont été travaillés au sein du groupe, ce sont les intercultures longues, d'hiver, c'est-à-dire semées après la moisson ou après la récolte à l'automne, et puis qui vont rester en place tout l'hiver et qui vont être récoltées souvent en avril-mai avant de semer une culture de printemps. Et là, dans ce cas-là, les mélanges qui ont été travaillés, c'est avant tout. Donc, j'ai mis mes teilles parce qu'en fait, ça se ressemble beaucoup avec les mélanges céréaliers qui vont être emmenés jusqu'à la moisson. Il y a quelques espèces qui changent. Donc, c'est des espèces de céréales, donc ça va être du tritical, du seigle, de l'avoine, couplées avec des légumineuses comme la févrole, le poids prothéagineux, le poids fourragé, pardon, la veste commune. Et puis, il peut y avoir des légumineuses comme le trèfle incarnat, le trèfle squarozone, plusieurs mélanges. Et ça, du coup, ça reste en place tout l'hiver. Ça peut être pâturé en début d'hiver, en novembre ou décembre. Et puis ensuite, c'est récolté souvent en fourrage, en silage, en rubanage, au foin, au printemps, avant de semer la culture d'été. Voilà. Est-ce que j'avais une photo d'un métail en fleurs ? Donc là, un petit peu les raisons de ce travail, de travailler sur les couverts végétaux. Enfin, ce que ça a permis, ça permet donc de, je le rappelle encore, mais de pouvoir nourrir les animaux parce que les agriculteurs et les agricultrices du groupe sont avant tout des éleveurs. Donc, de nourrir les animaux avec de la ressource fourragère conséquente. Ça permet aussi de produire du fourrage à pas très cher parce que les semences sont le plus possible des semences familières. et puis, c'est semé souvent en direct, en semis direct. Donc, il n'y a qu'un seul passage d'outil. Et puis, ça permet aussi, quand on parlait de la rotation, du mélange d'espèces pour gérer les bioagresseurs, les adventistes ou les ravageurs ou encore les maladies, mais là, en fait, on se retrouve avec une nouvelle, presque une nouvelle culture à part entière dans la rotation qui permet de diversifier encore, par exemple, par rapport à des adventistes qui pourraient se mettre en place sur des céréales. Le fait de mettre un couvert végétal avec du colza, ça peut casser le cycle des adventistes des céréales. pour la suite. Voilà pour ça. Je sais pas si l'heure que j'arrête de parler et que je vous laisse poser des questions. Juste peut-être pour conclure, là, c'est peut-être que je vais reprendre la conclusion de l'agriculteur dans la vidéo, mais en fait, c'est censé en mouvement et on se rend bien compte même en travaillant à l'échelle nationale que l'agriculture de conservation des sols sans pesticides, c'est quelque chose qui est en pleine recherche-action. En ce moment, il y a pas mal de groupes et d'agriculteurs, agricultrices qui travaillent là-dessus partout en France et même hors des frontières françaises. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer d'adapter les pratiques ou les grands concepts de l'agriculture biologique de conservation des sols au système de polyculture élevage dans le contexte vocagé des deux scènes. Voilà pour la présentation et est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, merci Lucille pour cette présentation. Pour l'instant, dans le chat, je n'ai pas encore de questions qui arrivent. Alors, n'hésitez pas à les poser ou à lever la main pour qu'on vous donne la parole. Alors, moi, j'avais une première question pour toi. Donc, le groupe des filles, il a été lancé en 2012. C'était un groupe qui était déjà constitué avec les agriculteurs du CIVAM. Qu'est-ce qui les a amenés à travailler sur les couverts et comment est-ce qu'ils ont préalablement entamé leur transition vers la réduction des phytos avant de travailler sur la thématique des couverts ? Alors, oui, du coup, c'est un groupe d'agriculteurs et d'agricultrices qui se retrouvent depuis 2008 ou 2009. Ce n'est pas tout le temps les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui, ça a évolué dans la composition du groupe. En fait, l'objectif qu'on a mis, c'était d'aller vers l'autonomie alimentaire et la réduction des pesticides. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la prairie multi-espèces, la prairie qui permet et de nourrir des ruminants et en même temps de nettoyer, entre guillemets, le sol des adventices et des ravageurs présents pour les cultures. Et du coup, en mettant en place ces systèmes-là, des systèmes herbagés avec la prairie dans la rotation, ça a permis de réduire les apports de pesticides parce qu'il y avait moins de pression adventiste. Donc, les cultures après les prairies sont généralement propres. Quand je dis propres, ça veut dire avec peu d'adventices ou en tout cas qui ne limite pas le rendement des cultures. Après, il y a eu d'autres choses qui ont été mis en place, mis en place, notamment le désherbage mécanique sur maïs, les mélanges d'espèces dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. il y a eu un travail global en fait de manière systémique à l'échelle de toute l'affaire. Je ne sais pas si vous avez une question. Si, si, c'était très clair et puis ça a permis de lancer de nouvelles questions. Alors là, par rapport au thème du webinaire qui effectivement annonçait un travail du sol sans pesticides, l'objectif sans pesticides est-il finalement atteint ? Ça dépend des fermes. Il y a des fermes en fait dans le groupe, ce que je n'ai peut-être pas précisé, c'est qu'il y a des fermes qui sont en agriculture biologique, donc qui de fait n'utilisent pas de pesticides et il y en a qui sont qui sont inconventionnels. Donc, actuellement, ça dépend des fermes. Il y en a qui n'utilisent plus du tout de pesticides et il y en a qui en utilisent encore, qui sont à la baisse mais qui en utilisent encore. Et souvent, ça dépend de l'utilisation ou pas du travail du sol plus ou moins profond. Donc, pour l'instant, une rotation sans travail du sol, aucun, sans pesticides, il n'y en a pas chez vous. D'accord, ça rejoint la question suivante qui était de savoir est-ce que les céréales et les maïs en silage ne sont donc pas désherbés ? Alors, oui, ça dépend de la réponse facile. Les maïs en silage sont désherbés par désherbage mécanique. Alors là, selon les fermes, ça peut varier. C'est avant tout du vinage mais il peut y avoir aussi un passage de herse et trigue ou de houe rotative au préalable. Et puis, concernant les céréales, non, la plupart des céréales maintenant sont cultivées en mélange et en mélange, j'ai parlé de mélange d'espèces mais ce n'est pas non plus précisé qu'il y a des mélanges de variétés et ce qui fait que la plupart des céréales ne sont pas des céréales chimiquement ni mécaniquement. Par rapport aux conditions climatiques que tu as un petit peu citées lors de ta présentation, est-ce que les sécheraises et estivales posent des problèmes aux intercultures courtes ? Y a-t-il des expérimentations visant à ce bain couvert simple en même temps ou un peu après la céréale pour que dès que la récolte cela prenne la relève de la couverture du sol ? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'était ça un peu le gros frein à l'implantation des couverts végétaux, des couverts végétaux estivaux, c'est qu'en fait, avec les sécheresses estivales, il y a de moins en moins de pluie, notamment en août et ni en septembre et que les gens qui avaient essayé avant des couverts végétaux simples, quand je dis simple, ça va être qu'il y a une, deux ou trois espèces, c'était très aléatoire en fait, le rendement, on pouvait avoir, si les pluies étaient bien placées, on pouvait avoir le couvert qui lève mais ça pouvait être aussi pas du tout levé ou alors végété pendant une grosse période. Du coup, il y a eu tout un, en fait, on a fait une formation avec Nicolas Courtois qui est technicien à Gris Genève qui nous a donné le retour d'expérience, celui qu'il a en tant que technicien avec des agriculteurs de la plaine de Genève qui mettent en place des couverts végétaux depuis une bonne dizaine d'années et en fait, les clés pour réussir son couvert c'était de semer le plus tôt possible parce qu'en fait, même si la graine est en terre et que c'est sec, le fait qu'elle est en terre et il y a probablement une levée de germination et qu'elle peut valoriser la première pluie en fait, dès qu'il y a une pluie qui arrive, même si c'est une semaine, quinze jours après, elle peut la valoriser directement et en profiter pour germer et pour lever et puis, il y avait tout ce qui était mélange de couverts végétaux qui nous a montré un essai qu'ils ont fait chez un agriculteur suisse où c'était le même mélange semé à chaque fois dans la cité des derniers céréales sur les quatre années de 2016 à 2016 en fonction des climatiques il y a des espèces qui ont moins poussé il y en a peut-être il y en a toujours deux ou trois pour être adapté à la condition climatique c'est ce qui permet de sécuriser un peu plus la levée du couvert donc on ne sait pas si ça se trouve ce sera une année où il y aura beaucoup de févroles et puis par contre les trois années d'après il n'y en aura pas du tout mais une autre plante aura pris le dessus et par rapport à la deuxième question sur les couverts semés en même temps que la céréale ou avant la récolte il y a eu des essais chez un agriculteur l'année dernière de semer du trèfle à la rc-trille dans une céréale qui était et c'était plutôt concluant en fait parce que ensuite on est retourné en septembre et le trèfle avait bien levé il n'a pas gêné la moisson de la céréale et ça a plutôt bien levé et là je crois que c'est toujours en place donc c'est probablement aussi des pistes à travailler de semer à la volée au cours de la culture de la céréale avant la moisson Alors toujours par rapport au climat avez-vous étudié l'impact des changements climatiques futurs sur les couverts en interculture court et longue ? C'est une question aussi et bien non on n'a pas vraiment étudié l'impact on se repose aussi sur des chercheurs pour faire ça mais ce qu'il y a c'est que le fait d'augmenter le nombre d'espèces et de d'essayer aussi sur les fermes différentes modalités ça va permettre de donner plus de résilience en fait l'objectif c'est que les éleveurs aient un couvert qui soit levé et dans l'idéal qui soit levé pour les raisons agronomiques de couverture du sol et dans l'idéal d'être pâturé par les animaux et du coup on n'a pas forcément pour l'instant on n'a pas forcément mis en place d'essais pour comprendre selon les allées climatiques quelles espèces sont mieux Nicolas vous avez fait un tour d'espèces pour adapter la sécheresse voilà ou 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 alors Lucille ton son est assez haché tu peux peut-être arrêter le partage du diaporama pour essayer de de préserver ta bande passante mais on t'entend pas très bien d'accord du coup je sais pas vous m'avez entendu comment sur la vous avez non faut que je répète ou ça va non en tout cas là c'est mieux donc reprends là où tu t'étais arrêtée alors bon je sais pas où je me suis arrêtée la question c'était donc sur le le oui l'impact des changements climatiques en fait oui on a on a regardé un petit peu les les différents scénarios puis il y a une une salariée de l'institut de l'élevage qui a utilisé enfin qui a rentré les données météo de la station météorologique de Bressure dans les modèles de de prédiction des aléas climatiques futurs et on s'est plus intéressé à l'impact sur les prairies qu'à l'impact sur les couverts végétaux et j'imagine que ça sera ça sera une question à creuser ça oui dans le futur donc maintenant que tu ne partages plus ton écran tu vois les questions en direct est-ce que vous réalisez des semis sous couvert oui enfin je dis oui les agriculteurs agricultrices en réalisent ouais souvent surtout du semis de prairie en fait depuis maintenant peut-être 4-5 ans ils sèment leurs prairies à l'automne sous couvert de métaille de céréales et au printemps ils sèment aussi donc c'est plus des prairies de légumineuses de luzerne ou de trèfle sous couvert d'orge de printemps ou d'avoine de printemps ou de blé de printemps même parfois et donc la dernière question dans le chat suivez-vous des indicateurs spécifiques lors de vos expérimentations si oui lesquelles alors peut-être juste préciser quand même qu'on n'est pas sur de l'expérimentation là on est sur le réseau des filles fermes donc on est sur des techniques qui sont mises en place chez les agriculteurs mais qui ne sont pas de l'expert en tant que tel Oui alors ce qu'on a ce qui s'est passé en 2000 en 2021 et c'est qu'on a accueilli un stagiaire pour son stage de fin d'études pendant six mois Antoine et alors lui il a fait c'est que il était de faire un peu comme c'était de faire un point zéro de l'état des sols de la dizaine de fermes donc sur à chaque fois on a des analyses de sol et ensuite on est allé sur le terrain enfin surtout lui pour faire des propiles de sol et des tests belges et donc ce qu'il a suivi comme indicateur c'était le rapport matière organique sur argile il s'est aussi intéressé au pourcentage de matière organique également à la structure du sol donc là on a utilisé comme indicateur l'échelle de notation VE2S qui est une échelle de notation qui est assez communément utilisée quand on fait des tests bêches donc ça c'est pour les indicateurs sur le sol et puis sinon on s'est intéressé à la longueur comme indicateur plus agronomique à la longueur de la rotation et à la présence on a réalisé une petite synthèse de 4 pages sur son travail pour se rendre compte un petit peu de ça mais voilà les indicateurs qui ont été plutôt suivis plutôt matière organique et rapport matière organique sur argile dans le sol et puis structure note de structure oui du coup tu as parlé du travail du stagiaire le déporament qui a été présenté par Lucille vous sera envoyé à tous à l'issue de ce webinaire et donc il y aura quelques diapos qui présentent les résultats et notamment les indicateurs qui ont été cités par Lucille alors il n'y a plus de questions dans le chat est-ce que certains veulent prendre la parole apporter leur expérience ou poser d'autres questions n'hésitez pas on a encore 10-15 minutes devant nous avant de clôturer ce webinaire du coup moi j'ai une autre question est-ce que vous travaillez avec d'autres groupes défis soit du secteur soit même régional ou interrégional sur cette thématique découvert végétaux oui alors on travaille là pour le coup c'est plus le réseau défis donc c'est plus moi en tant qu'ingénieur réseau lors des réunions quand on se retrouve avec les autres ingénieurs réseau des groupes défis surtout de Poitou-Charentes ce qui change un peu c'est que dans les autres groupes qui s'intéressent à cette question notamment que ce soit dans les deux sèvres ou en Charente ou dans la Vienne c'est que il y a beaucoup de céréaliers et c'est très intéressant il y a pas mal de choses à apprendre des échanges entre éleveurs et céréaliers et c'est vrai que dans les faits les compositions de couverts et rien que le fait de pouvoir faire pâturer ou passer couverts changent la donne et changent l'expérimentation c'est-à-dire on est on peut échanger mais les rotations ne sont pas les mêmes et le fait qu'il y ait accès à des animaux pour faire pâturer les couverts change aussi les choses donc on peut se retrouver à échanger et puis même au niveau national on a participé en février au colloque de l'agriculture bio de conservation des sols qui a eu lieu à Laval qui était organisé par le le cibam bio mayenne et là il y avait des gens qui venaient du Gers qui venaient de Bandé qui venaient du Grand Est et d'un peu partout un peu partout en France donc c'est une thématique qui en tout cas qui est qui paraît centrale dans les échanges de groupes divers et variés en France et j'espère qu'on qu'on continuera à pouvoir échanger au niveau national là-dessus même si on a tout le temps des contextes pédoclimatiques et de systèmes différents mais j'espère qu'on pourra continuer à échanger d'ailleurs dans ce webinaire Nouvelle-Aquitaine on a pas mal d'autres régions représentées donc c'est une thématique qui effectivement intéresse largement une nouvelle question serait-il possible de connaître le nom du jeu utilisé pour développer les scénarii donc vu dans la vidéo donc c'est le jeu Mission Eco-Phito Lucille je peux peut-être te laisser en dire deux mots et c'est aussi partie d'un des ateliers lors de notre colloque du mois de décembre Oui c'est ça en fait c'est un jeu donc un jeu de plateau qui a été notamment par les éleveurs et une animatrice du CIVAM du haut-bocage l'idée c'est qu'en fait sur le plateau vous avez peut-être vu donc on pose les cultures de la rotation et les interniques c'est sur une ferme une ferme qui nous accueille des questionnements des objectifs particuliers donc c'est l'objectif zéro phyto qui veut supprimer tous les phyto de ma rotation et en fonction de ça on met d'autres agriculteurs et agricultrices autour de la table soit parce qu'ils se posent les mêmes questions soit parce qu'ils sont passés par par ces questionnements et ils ont trouvé des leviers pour répondre aux objectifs posés par l'agriculteur et l'idée c'est que à partir du jeu de plateau d'échanger en collectif sur la rotation donc c'est un peu de faire de de l'accompagnement individuel d'une ferme mais en collectif et ça s'appelle voilà j'ai vu que t'as mis le lien super mission éco-phyto c'est sous forme de malette et c'est vrai que c'est assez assez pratique à utiliser en intervention collective et même en en intervention scolaire il y a aussi des professeurs qui l'utilisent dans le cadre de leur de leur cours il y a notamment le lycée de Saint-Thierry et La Perche qui est connecté cet après-midi donc et d'ailleurs qui c'est Delphine Pouille qui nous dit très bon outil très complet permet d'aborder plein d'aspects avec les élèves donc ça veut dire qu'elle l'utilise dans son établissement est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions ou d'autres remarques aussi alors a priori plus de questions et personne qui lève la main donc ça veut dire que j'imagine en tout cas j'espère que la présentation en fait par Lucille a permis de en tout cas répondre à toutes vos questions par rapport à la thématique qui était proposée est-ce que tu peux peut-être juste remettre le diaporama comme ça on va pouvoir conclure tranquillement ce webinaire et puis comme je vous l'ai dit ce sera envoyé à tous également avec le lien du webinaire qui va être mis en ligne et voilà notamment les diapos que Lucille va passer rapidement avec les liens des vidéos je vous ai mis déjà la première vidéo qui avait été présentée voilà là c'était la partie présentation des résultats du stagiaire et donc voilà donc on arrive à la conclusion de ce webinaire merci à tous de votre participation alors c'est vrai que par rapport au nombre total de personnes qui étaient inscrites on est un petit peu en deçà cet après-midi mais bon j'imagine que les autres inscrits vont revoir le webinaire sur le replay donc il y a déjà quatre webinaires qui ont été mis en ligne et donc celui-ci va être mis en ligne d'ici la fin de la semaine donc sur le site de la Chambre régionale et également sur le site de la DRAF et Coffee Topic et puis on va l'envoyer aussi via la Défi News au niveau national et donc juste pour conclure je vous remets la liste des webinaires des sept webinaires c'est la dernière diapo Lucille sachant que là on était sur le cinquième il en reste donc deux donc les deux prochains donc jeudi prochain de 13h30 à 14h30 un webinaire sur l'intérêt du désherbage mixte pour gérer les adventices sur maïs et tournesol donc qui va être présenté par Patrice Mailleux donc qui est ingénieur réseau des filles à la Chambre d'agriculture des Pyrénées Atlantiques et Loïc Douça qui est ingénieur territorial des filles à la Chambre de l'Aude et le mardi suivant donc mardi 15 mars de 13h30 à 14h30 il y aura un webinaire sur les résultats techniques ou économiques du réseau des filles de la région Nouvelle-Aquitaine donc là ce n'était pas un des ateliers du colloque régional des filles mais c'était une synthèse en fait qui avait été réalisée par un stagiaire Olivier Nafty qui avait passé six mois pour réaliser cette synthèse régionale sur l'ensemble des réseaux des filles grandes cultures polyculture élevage de la région donc qui avait été présenté en plénière le matin sur un format un petit peu court et donc là on va prendre le temps de développer un petit peu plus ces résultats sachant qu'il y a une synthèse et une plaquette qui a été distribuée lors du colloque et qui est disponible également en PDF sur notre site internet Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire n'hésitez pas à aller consulter le site internet les différentes vidéos présentées et également tous les éléments qui sont mis en ligne dans le cadre des webinaires et donc je vais arrêter maintenant l'enregistrement